Élévation du niveau de la mer, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, fr.wikipedia.org. L'élévation du niveau de la mer est un phénomène observable au niveau mondial depuis le début du XXe siècle, résultant du réchauffement climatique. Le niveau moyen des océans augmente de 20 cm entre 1901 et 2018, la moitié de cette hausse étant observée après 1980. Le rythme annuel en 2020 est estimé à plus de 3,5 mm par an. Les mesures sont effectuées principalement par deux moyens. Les marégraphes, installation fixe à terre et l'altimétrie satellitaire. Le niveau moyen des océans est lié au climat et, plus précisément, à la température moyenne à la surface de la Terre. Pendant les périodes glaciaires, il est plus bas que son niveau actuel, parfois de plus de 100 m. Il connaît, comme le climat, une période de stabilité relative durant environ 2500 ans avant le XXe siècle. Deux phénomènes relient le climat et le niveau de la mer. Le premier est la fonte d'une partie des glaces continentales, inlandis polaires et glaciers de montagne, qui contribue pour environ 50% de l'élévation actuelle. Le deuxième est l'effet de dilatation thermique de l'eau des océans sous l'effet de l'élévation de la température. Ces deux phénomènes sont très lents. Ils mettent plusieurs siècles à réagir totalement une élévation brutale de la température. Pour cette raison, il est considéré que le niveau de la mer commence à peine à réagir au réchauffement climatique et qu'il continuera à augmenter pendant tout le troisième millénaire, même si ce dernier pouvait être arrêté. A côté de ces deux effets principaux, d'autres phénomènes qui ne sont pas forcément directement reliés au réchauffement climatique contribuent aussi à l'élévation actuelle. Le plus significatif est l'épuisement des nappes aquifères surexploitées sur les continents. Les conséquences prévisibles les plus importantes de l'élévation du niveau de la mer sont le recul du trait de côte, la disparition de territoires insulaires de basse altitude, l'intrusion d'eau salée dans les aquifères d'eau douce proche des côtes, la destruction d'écosystèmes côtiers et la perte de patrimoine culturel et historique. Ces conséquences peuvent être aggravées localement par la subsidence des sols et les effets météorologiques. Section 1. Contexte général définition 1.1 Niveau local et niveau eustatique Le niveau moyen de la mer sur l'ensemble de la Terre, niveau eustatique, peut être différent de son niveau moyen en un lieu donné, niveau moyen local de la mer. Le niveau moyen local de la mer est défini comme la hauteur de la mer par rapport à un point de référence sur Terre, en moyenne sur une période de temps suffisamment longue, comme un mois ou une année, pour que la valeur soit indépendante des fluctuations causées par les vagues et les marées. On doit également ajuster les variations du niveau moyen local de la mer pour prendre en compte les mouvements verticaux de la Terre qui peuvent être du même ordre, quelques millimètres par an, que les changements du niveau de la mer. Ces certains mouvements de la surface terrestre se produisent à cause d'un ajustement isostatique du manteau terrestre dû à la fonte des Inlandis depuis la fin de la dernière glaciation. En effet, le poids d'un Inlandis fait baisser la Terre sous-jacente et quand la glace fond, la Terre remonte ou rebondit, rebond post-glacière. La pression atmosphérique, les courants océaniques et la force de Coriolis ainsi que les changements de température des océans, donc de volume, peuvent affecter le niveau moyen local de la mer. Les variations eostatiques par opposition aux variations locales concernent l'altération du niveau global de la mer, telles que les changements de volume de l'eau des océans et les changements de volume des bassins océaniques. Tous ces éléments combinés expliquent aussi que la montée réelle ou apparente de la mer varie géographiquement quand le niveau moyen de la mer augmente. Un océan peut même s'élever globalement avec un niveau de l'aise de mer qui descendrait légèrement sur certains littoraux ou augmenterait plus que la moyenne sur d'autres, même sur des zones proches comme les rivages anglais et continentaux de part et d'autre de la mer du Nord. 1.2. Évolution du niveau de la mer à l'échelle des temps géologiques Les variations du niveau de la mer aux échelles de temps géologiques sont désignées sous les termes de transgression marine, hausse du niveau et de régression marine, baisse du niveau. A l'échelle d'une centaine de milliers d'années, le niveau de la mer a varié avec les glaciations. Il était proche de son niveau actuel durant les périodes interglaciaires et une centaine de mètres plus bas, jusqu'à 125 mètres, durant les périodes glaciaires. Depuis le dernier maximum glaciaire il y a 20 000 ans, le niveau de la mer a augmenté de plus de 125 mètres en conséquence de la fonte des Inlandis d'Amérique du Nord et d'Eurasie. La vitesse d'élévation du niveau de la mer a alors varié de moins de 1 millimètre par an à plus de 40 millimètres par an. Une vitesse très rapide a eu lieu durant l'impulsion de fonte 1A il y a environ 14 600 ans, au cours de laquelle le niveau de la mer a augmenté de 20 mètres sur 500 ans. L'élévation du niveau des océans a commencé à ralentir il y a environ 8 200 ans, première partie de l'Holocène, et devient très faible à partir de moins de 6 700 ans. Le niveau de la mer n'est alors que d'environ 4 mètres en dessous du niveau actuel. Il devient encore légèrement plus élevé jusqu'à il y a 4 200 ans et est alors à moins de 1 mètre sous le niveau du début du XXe siècle. Le niveau de la mer est pratiquement constant au cours des derniers 4 200 ans, seconde moitié de l'Holocène, jusqu'à la reprise contemporaine de l'élévation qui commence au début du XXe siècle. Durant cette période, la variation du niveau de la mer est de l'ordre de 0,1 millimètre par an. 1.3 Évolution récente du niveau de la mer Selon la synthèse des connaissances scientifiques publiée en 2021 par le GIEC, le niveau de la mer a augmenté de 20 cm entre 1901 et 2018. Le rythme de hausse du niveau de la mer s'accélère. Selon la synthèse de 2021 du GIEC, le niveau de la mer a augmenté de 1,3 millimètre par an entre 1901 et 1971, de 1,9 millimètre par an entre 1971 et 2006, puis à 3,7 millimètre par an après 2006. Fin 2022, un rapport de l'Organisation météorologique mondiale indique que le niveau statique a augmenté d'un centimètre en moins de 3 ans, le rythme actuel ayant doublé depuis 1993. Les données des satellites tendent à indiquer une accélération de l'élévation du niveau de la mer plus importante que celle des marégraphes. La mesure de l'accélération de la hausse du niveau de la mer est complexe, car les mesures, que ce soit celles des marégraphes ou celles des satellites, sont perturbées par de nombreux paramètres. 1.4 Cause de l'élévation actuelle La hausse du niveau de la mer observée à partir du XXe siècle est anticipée dans le futur et, pour l'essentiel, une conséquence du réchauffement climatique, dont l'étude ne peut être séparée de celui-ci. Selon la synthèse 2019 du GIEC, au cours de la période 2006-2015, le niveau de la mer a augmenté de 3,58 millimètres par an en moyenne, tandis que la somme des contributions, estimée à partir de la synthèse de nombreuses publications scientifiques, est de 3 millimètres par an. Il reste donc un écart entre les mesures et la somme des contributions évaluées. L'histogramme s'y compte, représente les principales contributions, que sont la dilatation thermique de l'eau et la fonte des glaciers. La contribution E, négative, correspond au changement de la quantité d'eau stockée sur les océans à l'état liquide, l'acte de retenue et d'habes phréatiques. Section 2. Phénomènes régionaux ou de court terme De nombreux effets locaux, périodiques ou épisodiques, affectent le niveau de la mer. Le lien entre ces phénomènes et l'élévation statique du niveau de la mer est de deux ordres. D'une part, d'un point de vue métrologique, ces effets doivent être retranchés des mesures pour extraire la tendance à long terme et l'existence de phénomènes régionaux explique la nécessité de disposer de mesures sur l'ensemble de la planète. D'autre part, en matière de prévision des risques, ces effets s'ajoutent à la hausse globale du niveau de la mer pour décrire les risques pour telles zones dans le monde c'est le niveau maximal prévisible qui doit être pris en compte. 2.1. Marais Les marais astronomiques diurnes et semi-diurnes, phénomènes périodiques dont l'amplitude totale peut varier de 20 cm à 16 m sur les endroits, sont faciles à mesurer et à retrancher de la tendance à long terme du fait de leur périodicité courte. En revanche, il existe différents phénomènes de marais à longue période avec des périodicités de 14 jours ou plus dus à différents phénomènes astronomiques, elles ont des amplitudes relativement faibles. La composante la plus longue est un cycle qui s'étend sur 18,6 ans et durant lequel le niveau moyen des pleines mers augmente de 3% par an durant 9 ans, puis diminue de 3% par an pendant 9 ans, et ainsi de suite. Ce phénomène est lié au cycle nodal de la Lune. Ce cycle exacerbe puis diminue alternativement les effets de l'élévation de la mer induits par le rachafron climatique. 2.2 Phénomène météorologique L'effet baromètre inverse est la variation du niveau de la mer sous l'influence de la pression atmosphérique. La mer est bombée sous une dépression et creusée sous un anticyclone. Cette variation est d'environ 1 cm pour un hectopascal. Les variations de la pression atmosphérique étant plus importantes aux hautes latitudes, l'écart type sur l'année de ce phénomène est inférieur au centimètre dans les régions équatoriales et atteint 7 cm aux abords de l'océan arctique. Un exemple de manifestation de cet effet se retrouve avec l'oscillation nord-atlantique, fluctuation climatique généralement exprimée par la différence de pression entre l'anticyclone des Açores et la dépression d'Islande, qui a un impact sur le niveau de la mer en Europe du Nord. L'effet se calcule, il est donc corrigé sur les mesures, ce qui demande naturellement une connaissance précise des valeurs de pression atmosphérique, parfois défaillantes sur les séries de données anciennes. Le vent a dû également un effet sur le niveau de la mer. Dans son expression la plus simplifiée, la réponse statique à un stress éolien est un gradient du niveau de la mer dans la direction du vent. Dans certaines mers, le vent est la principale cause de fluctuation saisonnière du niveau de la mer. C'est le cas en mer rouge où le régime de vent a dû une oscillation saisonnière de l'ordre de 25 cm. 2.2. Différence de salinité et de température La salinité de l'eau influe également sur sa densité, c'est un effet allostérique. Ainsi, la densité de l'eau de mer est à température égale supérieure de 2,5% à celle de l'eau douce. Les différences de salinité d'une région à l'autre influent sur le niveau local de la mer. Les zones où l'eau est moins salée sont bombées et les zones plus salées sont en cuvette pour maintenir l'équilibre hydrostatique. Ainsi, la variation locale de la salinité, qui est due notamment à l'apport d'eau douce par les fleuves, la pluie et la fonte des glaces, intervient dans l'évolution du niveau de la mer d'une région donnée. Par un mécanisme comparable, les variations de température superficielle d'une zone à l'autre induisent des différences de niveau de la mer. Dans une zone plus froide, la masse volumique de l'eau sera plus élevée, ce qui se traduira par une anomalie négative sur le niveau de la mer. Cet effet conduit à des disparités régionales importantes. A titre d'exemple, des années 60 aux années 90, le niveau de la mer en Méditerranée orientale a diminué, à l'inverse de la tendance mondiale, du fait d'une diminution des températures en surface dans cette région. Ces effets sont très importants pour la prévision des risques liés au niveau de la mer à l'échelle régionale. Si, dans une région donnée, les températures augmentent moins que la vitesse mondiale, le niveau de la mer augmentera également moins et inversement. De même pour une augmentation de la salinité. Si on voit une augmentation de la salinité, en raison d'une réduction de l'apport d'eau douce, celle-ci ralentira localement la hausse du niveau de la mer et inversement. Il existe une fluctuation saisonnière du niveau de la mer. Dans l'hémisphère nord, son amplitude mid-max est d'environ 12 mm, avec un minimum en mars et un maximum en septembre. Dans l'hémisphère sud, l'amplitude est moitié moindre et la saisonnalité est inversée. Cette fluctuation est due au cumul de plusieurs effets. Elle combine les phénomènes cités précédemment, marée annuelle, variation de la pression atmosphérique, de la salinité et de la température. Elle fait aussi intervenir une variation saisonnière des distributions de la masse d'eau entre les océans et les continents. Les masses continentales étant réparties de façon très asymétrique entre les deux hémisphères, la quantité d'eau stockée sur les continents, dans les lacs, les sols, les naves souterraines et les glaciers, est plus importante pendant l'hiver de l'hémisphère nord. Pour cette raison, même le niveau de la mer moyenné sur toute la planète présente une légère fluctuation annuelle d'environ 1 cm. El Niño Le phénomène climatique El Niño se traduit par une anomalie considérable du niveau de la mer. Une surélévation anormale se produit le long de l'équateur, sur les deux tiers de l'océan Pacifique, jusqu'à la côte sud-américaine. Dans l'exemple de l'El Niño 2015-2016, elle a atteint 20 cm, équilibré par un creux d'amplitude comparable, plus à l'ouest et au nord. Cet effet permet d'utiliser les données de satellites altimétriques pour mesurer l'amplitude d'El Niño, mais elle doit être retranchée des mesures pour ne pas biaiser l'estimation à long terme du niveau de la mer. Onde de tempête Les événements météorologiques associés à une dépression, tempête, cyclones tropicaux, peuvent provoquer localement une hausse soudaine et massive du niveau de la mer, entraînant des inondations dévastatrices. Cet effet est dû à l'association de la pression, du vent et de la force de Coriolis. La probabilité d'inondations résultant du cumul d'une onde de tempête et de fortes précipitations s'accroît du fait du réchauffement climatique. L'élévation du niveau de la mer s'ajoutera progressivement à leurs conséquences. Section 3. Métrologie du phénomène Quantifier l'évolution du niveau de la mer et à fortiori son accélération pose de nombreuses difficultés méthodologiques. Il faut en effet isoler une tendance de l'ordre du millimètre par an moyenné sur la planète après avoir retranché des mesures tous les effets locaux ou de court terme. 3.1 Mesures des marais graphes Les marais graphes sont des installations fixes qui mesurent localement le niveau de la mer. Mis au point historiquement pour affiner l'étude des marais, ils fournissent aussi des données à long terme. Un marais graphes seul ne fournit pas d'informations concluantes sur le niveau statique du fait des phénomènes locaux, notamment tectoniques. Il faut donc accumuler les mesures d'un grand nombre d'installations dans le monde. La distribution des marais graphes dans le monde est lacunaire, ce qui complique les recherches. 3.1.1 Technologie Il existe schématiquement trois technologies de marais graphes. La première technologie développée est encore la plus utilisée. fait appel à un flotteur qui, via un mécanisme, trace avec un crayon, une courbe sur un rouleau de papier entraîné par un mouvement d'horlogerie. Le flotteur est placé dans un puits de tranquillisation, c'est-à-dire un tube vertical, ouvert sur l'eau par le haut, sur l'air par le bas et sur l'air par le haut, qui élimine l'effet des vagues. La deuxième technologie conserve un puits de stabilisation, mais remplace le flotteur par une mesure télémétrique effectuée par un capteur, qui fut d'abord ultrasonore à partir des années 80, mais, deux décennies plus tard, fut remplacé par un télémètre radar. La troisième méthode consiste à mesurer la pression. Un capteur de pression est fixé sur le sol, sous la limite basse de marais, il sort donc toujours immergé. La pression, dont on déduit la pression atmosphérique mesurée en même temps par un autre capteur à la verticale, permet de suivre le niveau de la mer grâce au principe de la pression hydrostatique. Cette méthode est très précise et ne nécessite pas de puits de stabilisation. 3.1.2 Réseau de marais graphes Une base de données mondiale nommée GELSA, Global Extreme Sea Level Analysis, a été établie en 2009. Elle a pour but de rassembler les mesures faites au moins une fois par heure, c'est-à-dire assez fréquentes pour décrire les variations des limites hautes des eaux lors de l'évolution des surcôtes et tempêtes. Elle a déjà permis de montrer qu'en 40 ans, entre 1970 et 2010, l'ampleur et la fréquence des niveaux extrêmes de la mer ont augmenté dans le monde. Dans certaines régions du monde, la hauteur de ce qui constitue une inondation cinquantenaire a augmenté de plus de 10 cm par décennie. Les Pays-Bas sont les plus concernés. Ce sujet fait partie des priorités nationales depuis plusieurs décennies. Un réseau s'organise peu à peu dans les années 2000. En France, en 2010, le réseau d'observation du niveau de la mer, au Nîmes, comptait 32 marégraphes. Il existe aussi le réseau d'observation subantarctique et antarctique du niveau de la mer, dont les données sont traitées par le laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale, Lagos. 3.1.3 Limite des marégraphes La couverture géographique des marégraphes et surtout des plus anciens n'est pas homogène. Très peu de jeux de données peuvent être utilisés sur des études sur plus de 50 ans. En particulier, il existe un net déséquilibre entre les deux hémisphères. L'hémisphère nord possède environ 90% des marégraphes de la planète. Nombre d'entre eux fournissent des enregistrements remontant au 19ème siècle. La plus ancienne série de données continues est celle du marégraphe de Stockholm, qui remonte à 1925. Les marégraphes de l'hémisphère sud sont à la fois moins nombreux et moins anciens. De nouveaux marégraphes ont été ajoutés récemment pour améliorer la couverture géographique. Outre leur répartition géographique limitée, les marégraphes sont vulnérables aux mouvements verticaux du sol sur lesquels ils sont construits. Il s'agit des phénomènes de subsidence, tassement vertical du sol, des mouvements tectoniques, de l'affaissement ou de rebond du sol lorsqu'il est confronté à un changement de la masse de sédiments ou de glace qu'ils supportent. De nombreux travaux visent à quantifier et corriger ces biais de mesure. Les satellites chargés de mesurer le niveau de la mer emportent un altimètre radar travaillant généralement en bande KU, c'est-à-dire entre 12 et 18 GHz. Cet altimètre est pointé vers le nadir, les données suivent donc la trace au sol du satellite. Le radar envoie des impulsions quelques centaines de fois par seconde, bref, environ 100 microsecondes, et d'une largemente passante. La mesure du temps d'aller-retour du signal radar permet de mesurer la distance séparant le satellite de la surface de l'eau. Cette information n'est pas suffisante. Il faut aussi connaître l'altitude du satellite lui-même par rapport à un référentiel terrestre avec une précision de l'ordre du centimètre. Les satellites sont placés sur une orbite circulaire plus simple et plus facile à caractériser. La caractérisation extrêmement précise de l'orbite est obtenue par positionnement GPS, par système DORIS, qui fonctionne comme un GPS inversé, émetteur au sol, récepteur sur le satellite, par télémétrie laser, ou par des combinaisons de ces techniques. Pour un satellite comme Topex Poseidon, la stabilité des hauteurs orbitales sur 4 ans est de 10 mm. L'intérêt scientifique de l'altimétrie radar a été reconnu à partir des années 1960. A l'époque, l'objectif principal était de mesurer la forme de la Terre, c'est-à-dire les aspérités du géoïde dues aux anomalies gravimétriques. Après le succès des premières expériences, la priorité s'est déplacée vers la mesure de l'élévation du niveau de la mer. Il existe aussi des altimètres laser couramment utilisés pour mesurer la position des masses de glace, mais qui se sont également révélés applicables aux océans. 3.2.3, liste des satellites. Les satellites suivants emportent des instruments dédiés à la mesure du niveau de la mer. Les premières expériences d'altimétrie radar ont lieu à bord de Skylab à partir de 1974. Le satellite CISAT, lancé en 1978, a permis de poursuivre les travaux engagés avec Skylab. Géosat, de la marine américaine opérationnelle de 1985 et 1990, est le premier à fournir des données vraiment exploitables. ERS-1 et ERS-R2, satellite européen, dont les missions ont duré respectivement de 1991 à 2000 et de 1995 à 2011. Topex Poseidon, satellite franco-américain, lancé en 1992, qui a fonctionné jusqu'en 2006. Géosat Follow-on, lancé en 1998, qui reprend la trace au sol de Géosat. La famille Jason, Jason-1, lancé le 7 décembre 2001, a ensuite repris la mission de Topex Poseidon en suivant la même trace au sol. Jason-2 est lancé en 2008, Jason-3 en 2016. Envisat, ESA, lancé en 2002. CryoSat, de l'ESA, lancé en 2010, était destiné à la mesure des Inlandis et des glaciers, mais son altimètre radar s'est révélé également très utile pour les océans. HY2A, satellite chinois, lancé en 2011. Sentinel-3, deux satellites européens, lancé en 2018 et 2020. SARAL, satellite franco-américain, lancé en 2013, qui offre une résolution améliorée grâce à son altimètre en bande CA, nommé ALTICA, qui reprend la suite de la partie altimétrique de la mission Envisat. Sentinel-6, programme européen contenant deux satellites. Le premier était lancé en 2020, le deuxième doit suivre en 2026. Et Surface Water Ocean Topography, un satellite franco-américain, qui a été lancé en décembre 2022. 3.2.3, exploitation des données. Des mesures d'une précision extrême étant nécessaires, il existe de complexes phases de calibration visant à corriger les différentes erreurs de mesure possibles. Les algorithmes de traitement des données sont appliqués pour corriger plusieurs sources d'erreurs. La traversée de l'ionosphère affecte la vitesse de phase des ondes en créant un délai qui est fonction du niveau d'ionisation et varie donc considérablement selon l'heure de la journée et est aussi affecté par les cycles d'activité du Soleil. Des modèles numériques sont utilisés pour corriger cette dispersion. À partir de Topex-Posydon, des altimètres bifréquents ont été employés et ont permis de mesurer directement cet effet. Les données ainsi obtenues ont été utilisées pour affiné rétrospectivement les corrections appliquées aux satellites antérieurs. La troposphère induit elle aussi un délai de propagation. Ce délai se décompose en deux termes. Le terme de troposphère sèche, lié aux propriétés diélectriques de l'air, qui s'exprime comme une fonction d'une seule variable, la pression atmosphérique. Le deuxième terme, lié à la présence d'humidité dans l'air, est plus difficile à corriger, surtout pour les régions côtières. L'altimètre radar subit aussi un biais dû à l'état de la mer. Les creux des vagues forment un meilleur rétrodiffuseur des ondes radar que leur sommet, ce qui fait que le niveau d'une mer agitée tend à être sous-estimé, biais qui n'existent pas pour les marégraphes. Des règles empiriques sont utilisées pour corriger cet effet. En outre, il faut aussi, comme pour les marégraphes, retrancher d'autres sources de variation du niveau de la mer indépendant de l'évolution à long terme, comme l'effet baromètre inverse, les phénomènes saisonniers, l'effet allostérique, etc. Les résultats satellites étant partiellement calibrés sur les résultats des marégraphes, ce ne sont pas des sources entièrement indépendantes. Les lacs sont aussi utilisés pour la calibration des mesures. Le niveau ne varie pas sur des courtes périodes de temps, les vagues sont minimes, mais il n'y a pas d'effet baromètre inverse ni de marée. Le lac Kyrgyg-Issyk-Kuhl est devenu un site de référence. Les programmes des satellites Topex-Poséidon et Jason-1 de la NASA et du PINES fournissant des mesures de changement du niveau de la mer depuis 1990 ont des résultats qui ont été mis en ligne. Ces données montrent une élévation moyenne du niveau de la mer de 2,8 plus ou moins 0,4 mm par an. Cela inclut une augmentation apparente de 3,7 plus ou moins 0,2 mm par an pendant la période 99-2004. 3.3 Gravimétrie par satellite Une troisième catégorie d'informations est fournie par la gravimétrie spatiale. Cette méthode consiste à déterminer la répartition de la masse sur la planète grâce à des satellites équipés pour mesurer d'infimes imperfections de leur orbite. Celle-ci suivrait parfaitement les lois de Kepler si la répartition de masse étant homogène. Les écarts par rapport à ces lois permettent ainsi de mesurer les inhomogénéités. La mission Gravimétrie Recovery and Climate Experiment GRACE a commencé en 2002 et de nouveaux satellites ont pris la suite en 2018. Ces satellites mesurent aussi bien l'augmentation de la masse des océans que la diminution équivalente sur les continents là où les calottes glaciaires se sont amincis. Ces données ont l'intérêt de fournir un premier niveau de séparation des contributions. Comme il s'agit d'une mesure de masse et non de niveau, elle est insensible à la dilatation thermique mais additionne les contributions de la fonte des glaces continentales et des autres effets baristatiques, l'épuisement des aquifères notamment. Sur la période 2006-2015, les données de la mission GRACE confirment que 60% de l'élévation du niveau des océans est attribuable à une augmentation de leur masse. Section 4 Contribution de la dilatation thermique Le réchauffement climatique se traduit par une élévation de la température de l'eau des océans d'où un accroissement de volume par dilatation thermique. Cet effet, qui correspond à une augmentation de volume à masse constante, est d'hystérique par opposition à toutes les autres contributions qui sont baristatiques, c'est-à-dire représentant une variation de la masse d'eau présente dans les océans. 4.1 Physique Le coefficient de dilatation thermique de l'eau dépend à la fois de la température et de la pression. Pour cette raison, sa variation sur la profondeur des océans n'est pas monotone. Le coefficient de dilatation thermique s'exprime en ppm par kelvin par par million par kelvin. Un coefficient de 1 ppm par kelvin signifie que pour 1 kelvin d'augmentation de la température ou à 2 g celsius, le volume augmente d'un millionième. Un mètre cube s'accroît de 1 cm3. A la surface des océans, il vaut environ 2,5 ppm par kelvin en moyenne. Il diminue jusqu'à un minimum de l'ordre de 1 ppm par kelvin à 1000 mètres, puis remonte progressivement 2 ppm par kelvin à 5000 mètres. Cette donnée a une importance sur la façon dont réagit le niveau de la mer au fur et à mesure de la diffusion d'un changement de température vers la profondeur. Les océans absorbent 90% de la chaleur supplémentaire dû à l'effet de serre. La capacité thermique des océans est environ 1000 fois supérieure à celle de l'atmosphère, c'est-à-dire que la même quantité de chaleur qui élèverait d'un degré la température de l'atmosphère n'élèverait que d'un millième de degré celle des océans. 4.2. Ampleur de la contribution. Cette dilatation de l'eau est responsable d'environ un tiers de l'élévation en cours du niveau de la mer et d'une élévation de 7 mm entre 2003 et 2018. La même proportion est déterminée par la synthèse du GIEC en 2019 d'après laquelle la contribution de la dilatation thermique des océans est de 1,4 mm par an entre 2006 et 2015. Les sondes de mesure appelées Batitermos-CAF avant 2014 n'enregistraient pas la température aux très grandes profondeurs plus de 6000 mètres. La plupart des bouées ne descendant pas à plus de 2000 mètres alors que la profondeur moyenne des océans est de 3800 mètres avec des fosses à plus de 12 000 mètres. En 2014, les bouées dites Deep Argo ont commencé à faire des mesures à 6000 mètres de fond ce qui permet de mieux évaluer la diffusion de chaleur dans l'océan. 4.3 Modèles prédictifs La température de l'océan évolue avec le climat mais de façon extrêmement différente. La chaleur ne se diffuse dans les profondeurs océaniques qu'à l'échelle des siècles. Par conséquent, l'élévation du niveau de la mer causée par la dilatation thermique est, elle aussi, très étalée dans le temps. La prévision de la contribution de la dilatation thermique fait appel à des modèles de dynamique des fluides qui appliquent les équations de Navier-Stocs à l'échelle des océans et inclut aussi les échanges thermiques entre l'océan et l'atmosphère. Le CMIP-6 Coppel Model Intercomparison Phase 6 met à disposition 15 modèles de ce type mis au point par des équipes de différents pays ce qui permet aux chercheurs de les confronter. Ainsi, en 2017, une étude se penche sur un scénario dans lequel les émissions de gaz à effet de serre s'arrêtent brusquement en 2050. La température moyenne de l'air cesse d'augmenter au même moment. En revanche, le niveau de la mer plus exactement sa composante due à la dilatation thermique ne cesse pas. La variation est de 30 cm avant 2050 et plus du double pendant les siècles suivants l'équilibre n'étant pas atteint en 2800. Même dans les scénarios où des gaz à effet de serre sont retirés de l'atmosphère par des techniques d'émissions négatives et capture du CO2 une partie de l'élévation est irréversible à l'échelle des siècles. Cela signifie que l'expansion thermique de l'océan a en fait à peine commencé à réagir au réchauffement climatique. Une étude similaire s'intéresse au cas d'un doublement instantané de la teneur en CO2 de l'atmosphère. Dans ce scénario, avec une température, la température de l'eau à 3000 m de profondeur augmentera d'environ 2 degrés. Mais ce processus sera étalé sur 3000 ans avec seulement 1 degré d'élévation au bout de 1500 ans. En conséquence, l'élévation du niveau de la mer due à l'effet stérique suit une courbe similaire. Section 5 Contribution de la fonte des glaces La fonte des glaces flottantes, barrière de glace et banquise, ne modifie pas le niveau de la mer. En effet, en vertu du principe d'Archimède, elles occupent sous la ligne de flottaison un volume identique au volume de l'eau issue de leur fonte. C'est donc la fonte des glaces présentes sur les continents qui doit être prise en compte. 4.5.1 Catégorisation des glaces continentales Les formations de glaces continentales sont catégorisées en fonction de leur taille et de leur morphologie. On distingue les Inlandis. Il n'en existe à l'heure actuelle que 2 en Antarctique et 1 au Groenland. Ce sont des couvertures de glace à l'échelle de ces masses terrestres d'une épaisseur généralement comprise entre 2 et 4 km. Les calottes glacières sont similaires aux Inlandis mais de bien plus petite taille. On en trouve en Scandinavie, en Islande, en Alaska, en Patagonie, en Sibérie mais aussi sur le pourtour de l'Antarctique et du Groenland. Les champs de glace sont de taille comparable aux calottes. La distinction, quand elle est faite, repose sur le fait qu'un champ de glace est délimité par le relief quand une calotte recoupe celui-ci. Et enfin, les glaciers de montagne qui se trouvent dans toutes les chaînes de montagne suffisamment importantes. Les Inlandis d'Antarctique et du Groenland représentent respectivement 88,2 et 11,3% des glaces non flottantes sur Terre. Les 0,5% restants correspondent aux glaciers et aux calottes glacières du reste de la planète, massifs montagneux, Alaska et Islande. Bien que représentant un faible volume, ces glaciers et calottes participent beaucoup à l'élévation actuelle du niveau de la mer car ils fondent rapidement tandis que la fonte des Inlandis est incomparablement plus lente. Celle du Groenland durait 1500 ans dans le scénario le plus rapide et celle de l'Antarctique sera encore plus lente. Si tous les glaciers et calottes glacières hors région polaire fondées, l'élévation du niveau de la mer serait d'environ 32 cm. La fonte de l'Inlandis du Groenland produirait environ 7,2 m d'élévation du niveau de la mer. L'Antarctique en produirait 61 m. L'élévation du réservoir intérieur immobilisé de l'Inlandis de l'Antarctique ouest fournirait 5 à 6 m supplémentaires. 5,2 facteur accélérant la fonte des glaces. Des phénomènes de rétroaction positif sont susceptibles de provoquer une accélération de la fonte des glaces. Premièrement, la rétroaction fond albédo. La neige a un albédo très élevé jusqu'à 0,9. Ainsi, lorsque la neige fond, laissant la place à de l'eau à l'état liquide ou après rejel à de la glace, l'albédo diminue, ce qui accélère la fonte car la température augmente plus rapidement au soleil. C'est une donnée importante pour toutes les formations de glace, des glaciers de montagne aux Inlandis polaires. Dans le cas des Inlandis et des canottes les plus importantes, il existe une rétroaction altitude-fonte. La fonte de la glace se traduit par un amacissement de l'Inlandis dont la surface se retrouve à une altitude plus basse et donc naturellement exposée à de l'air plus chaud. Et enfin, la réduction des surfaces recouvertes de neige et de glace tend à augmenter la température atmosphérique au niveau local, ce qui est encore un facteur d'accélération de la fonte. Pour les masses de glace situées à proximité des zones industrialisées, un autre facteur accélère la fonte, l'accumulation sur leur surface de particules fines de suie issues de la pollution industrielle et ou des transports. En diminuant l'albédo de la couche superficielle de la neige, les suies accélèrent leur fonte. 5.2 Glaciers et calottes glacières Radic et Hock proposent un inventaire des accumulations de glace. 2638 calottes glacières et champs de glace sont invertoriés ainsi qu'environ 130 000 glaciers de montagne dans 19 régions du monde. Leur volume total correspond à 241 km3 soit 60 cm d'équivalent au niveau de la mer. Si on exclut les glaciers périphériques de l'Antarctique et du Groenland, qui sont des glaciers séparés physiquement des Inlandis, ces chiffres sont ramenés à 166 km3 et 41 cm. La base de données GLIMS basée sur l'imagerie par satellite recense 160 000 glaciers. 5.3.1 Perte de masse totale Malgré leur réserve beaucoup plus faible que celle des Inlandis, les glaciers et calottes sont très importants dans l'élévation du niveau de la mer au cours du siècle et couler et dans le futur proche. Étant bien plus petit et situé dans des régions où la température peut devenir positive l'été, ils fondent beaucoup plus rapidement que les énormes Inlandis polaires. Entre 1884 et 1975, les glaciers et calottes glacières ont contribué pour au moins le tiers de l'élévation du niveau de la mer qui était observée. Pour la période 2006-2015, la synthèse du GIEC de 2019 estime leur contribution hors Groenland et Antarctique à 0,61 mm par an. Sur la base des mesures satellitaires du programme GRASS, Girasier et son équipe estiment les pertes de masse des glaciers et calottes glacières hors Groenland et Antarctique de 2003-2018 à 285 gigatonnes par an. Ce chiffre correspond à environ 0,8 mm par an d'élévation du niveau de la mer. Cette fonte tend à s'accélérer dans toutes les régions étudiées à l'exception de l'Islande et du nord de la Cordillière des Andes, l'accélération globale étant évaluée à 5 gigatonnes par an. 5.3.2 Glacier de montagne Un glacier est en permanence en train de s'écouler à une vitesse qui dépend notamment de la pente du terrain. La neige qui tombe sur la surface compactée par son propre poids expulse l'air contenu et s'accumule en glace. La partie la plus basse zone d'ablation du glacier perd de la masse par fonte sublimation et effritement. Le bilan thermique le bilan hydraulique annuel du glacier l'évolution de sa masse est donc la différence entre la quantité de neige accumulée dans l'année et la quantité de glace perdue par la base du glacier. Il dépend à la fois de l'évolution des précipitations et de la vitesse de fonte. Pour anticiper la contribution future des glaciers les chercheurs réalisent des modèles numériques la figure ci-contre représente un modèle théorique très simplifié d'un glacier alpin. Le glacier est envisagé comme un simple parallèle pipette de glace à flanc de montagne. Le bilan de masse du glacier est la différence entre l'accumulation entre l'accumulation et l'ablation. Même s'il existe des modèles numériques de ces structures permettant d'anticiper le bilan de masse d'un glacier en fonction de l'évolution du climat auquel est exposé, tous les glaciers ne sont pas modélisés individuellement étant donné leur nombre. L'approche habituelle consiste à modéliser une petite population de glaciers et à extrapoler les résultats à l'ensemble d'entre eux en utilisant des règles de mise à l'échelle et de dépendance au climat. La contribution des glaciers restera importante à court terme. Environ un tiers de l'élévation anticipée au cours du XXIe siècle leur est attribuée. A plus long terme cependant, cette part diminuera car les glaciers de montagne auront largement disparu. Ainsi, selon un article publié en 2006, dans un scénario prévenuant un rachauffement de 4 degrés sur un demi-siècle suivi d'une stabilisation des températures mondiales, les glaciers de montagne auront quasiment disparu en 200 ans. Leur contribution cumulée à l'élévation du niveau de la mer sera finalement comprise entre 10 et 15 cm. Calotte et champs de glace Les calottes glacières et champs de glace contribueront à peu près pour autant au niveau de la mer que les glaciers et de montagne mais leur fonte sera trois fois plus lente. 5.4 Inlandis polaire Les précipitations sous forme de neige sur les Inlandis d'Antarctique et du Groenland s'élèvent respectivement à 1637 gigatonnes et 399 gigatonnes par an. Si toute cette neige s'accumulait et aucune glace ne retournait à l'océan, cela correspondrait à une baisse de 5,6 mm par an du niveau des océans. La différence entre la quantité de glace entrante et sortante est appelée bilan de masse. L'élévation précise de ce bilan est un enjeu majeur car c'est lui qui contribue au niveau de la mer. Trois méthodes complémentaires permettent d'évaluer le changement de masse des Inlandis. Des satellites mesurent l'altitude des glaces. Ils peuvent utiliser des altimètres radar ou des altimètres laser comme respectivement Cryosat et Isat. D'autres satellites comme GRAS mesurent l'anomalie gravimétrique à la verticale des Inlandis ce qui fournit une mesure de leur masse. La troisième méthode consiste à estimer directement les flux et sortant en se basant notamment sur la vitesse de glissement des glaces et la mesure des précipitations. 5.4.1 Contribution de l'Inlandis du Groenland De 1995 à 2018 le Groenland a perdu environ 4 000 milliards de tonnes de glace ce qui correspond à une élévation d'environ 11 mm du niveau de la mer. Cette masse de glace cette perte n'est pas homogène sur le Groenland dans les zones en haute altitude au centre de l'île il y a en fait une légère accumulation de glace. Sur la période 2006-2015 la contribution de l'Inlandis du Groenland et de ses glaciers périphériques et de 0,77 mm par an. La figure ci-contre donne une série de projections sur un millénaire concernant l'Inlandis du Groenland. La colonne de gauche représente une série de scénarios dans lesquels le réchauffement climatique est arrêté ce qui correspond en première approximation à un arrêt des émissions à tel ou tel point dans le futur. Dans la colonne de droite les scénarios prévoient un retour des températures au niveau du XXe siècle ce qui impliquerait de gigantesques efforts de géoingénierie. Les graphiques de la première ligne donnent l'évolution des températures régionales au niveau du Groenland et donc global dans chaque scénario. La deuxième ligne donne la contribution cumulée de la fonte de l'Inlandis Groenlandais en mètres. Dans chaque scénario la troisième ligne donne le rythme annuel de cette contribution. Ces projections sont obtenues dans un modèle numérique de l'Inlandis. elles sont extraites d'une publication de Applegate et son équipe. 5.4.2 Contribution des Inlandis antarctiques La chaîne transantarctique sépare les deux Inlandis du continent. L'Inlandis est antarctique représente un volume de gaz d'environ 23 millions de kilomètres cubes et l'Inlandis ouest antarctique à la fois plus petit et moins épais environ 2,2 millions de kilomètres cubes. Entre 2002 et 2020 l'Antarctique a perdu environ 150 milliards de tonnes de glace par an ce qui correspond à une élévation du niveau de la mer annuellement de 0,4 millimètre. C'est en fait seulement l'Antarctique ou l'Inlandis ouest antarctique qui a fondu. L'Inlandis ouest antarctique n'a pas perdu de masse s'il s'est même légèrement épaissi par endroits. La fonte de l'Antarctique a peu contribué jusqu'ici moins de 10% à l'élévation du niveau de la mer et n'y contribuera pas de façon importante dans un futur proche mais elle constitue la plus importante inconnue à long et à très long terme. Selon le rapport spécial du GIEC sur les conséquences d'un réchauffement planétaire de 2,5 degrés il n'existe pas en 2019 de consensus scientifique sur le niveau de réchauffement à partir duquel l'Inlandis antarctique commencera à se désintégrer. Les différences entre les modèles sont très importantes bien plus que pour toutes les autres contributions. Section 6 Autre contribution A côté des deux causes principales que sont la fonte des glaces et la dilatation thermique d'autres phénomènes qui n'ont pas tous de lien direct avec le réchauffement climatique contribuent aussi à l'élévation des océans comme l'exploitation des aquifères terrestres. 6.1 Surexploitation des aquifères De nombreux aquifères dans le monde sont exploités au-delà de leur capacité de renouvellement voire ne se renouvellent pas du tout. On parle dans ce cas d'eau fossile. Cette surexploitation des ressources d'eau souterraine contribue à l'élévation du niveau de la mer car elle transfère de l'eau vers l'océan. Une étude de 2011 s'est attachée à quantifier cette contribution. Il en recourt qu'au cours des années 2000, 145 km3 d'eau ont été ajoutés annuellement à l'océan par ce biais contribuant pour 13% à l'élévation du niveau de la mer qui a été observée. La surexploitation des ressources d'eau souterraine est une réalité mondiale mais elle est particulièrement importante en Inde et au Moyen-Orient où l'agriculture est très souvent irriguée par ce moyen. Selon une série de scénarios considérés dans une publication de 2012, l'épuisement des réserves d'eau souterraine qui a déjà apporté 25 mm d'élévation du niveau de la mer par rapport au niveau pré-industriel contribuerait pour 70 à 90 mm de plus d'ici 2100. Ces estimations se basent sur un prolongement des tendances historiques prenant en compte région par région l'estimation des besoins en eau futur selon l'évolution de la population et de la pluviométrie. 6.2 Régression des étendues d'eau endorraïques La régression des mers et des lacs endorraïques contribue également à l'évolution de la mer. La mer caspienne étant la plus grande mer fermée et sa contribution est la plus sensible. Son niveau après une période de montée à la fin du XXe siècle a perdu 1,5 mètres de 1996 à 2015. Si l'évolution du niveau de la mer caspienne est historiquement assez erratique dans le futur proche la baisse devrait continuer. Une baisse comprise entre 9 et 18 mètres est anticipée avant la fin du XXIe siècle. La surface de la mer caspienne étant 3700 fois plus petite que celle de l'océan global une baisse d'un mètre du niveau de la mer caspienne correspond à une élévation de 0,27 millimètre du niveau de la mer ce qui reste une contribution assez minime. La baisse du niveau du lac de Tchad ou de la mer d'Aral a aussi contribué de façon marginale à l'élévation du niveau de la mer. De façon générale les ravions endorraïques tendent à s'assécher même si celles d'Afrique australe et orientale font exception. Entre 2002 et 2016 elles ont perdu plus de 100 milliards de dons d'eau par an. 6.3 Assèchement des sols Plusieurs effets touchant à l'état et l'affectation des sols sont apercus sur le niveau de la mer. La déforestation est une des causes du réchauffement climatique et donc de l'élévation du niveau de la mer que celui-ci cause via la délétation thermique et la fonte du glacier. Le dioxyde de carbone relargué par la déforestation représente environ 12% des émissions tropiques de gaz à effet de serre. La déforestation a aussi un impact plus direct sur le niveau de la mer par d'autres mécanismes. L'eau contenue dans la biomate forestière est libérée lorsque les forêts sont détruites et elle finit par rejoindre les océans. Le ruissellement de l'eau par l'érosion et l'érosion du sol sont souvent accrus par la déforestation. Une estimation haute de ces contributions est de 0,035 mm par an soit de l'ordre de 1% de l'élévation du niveau de la mer en cours dans les années 2010. L'assèchement des marais réduit aussi la quantité d'eau stockée sur les continents. Selon une estimation de 2010, ce facteur contribue pour 0,067 mm par an à l'élévation du niveau de la mer soit en ordre de grandeur 2% du total. La désertification entraîne une réduction de la quantité d'eau présente dans le sol et réduit le stock d'eau des continents au profit de celui de l'océan. En 1994, Shahagian propose ce calcul d'ordre de grandeur. Si, en 35 ans, le Sahara a avancé sur 1 million de kilomètres carrés dans la bande aérienne en réduisant de 2% à pratiquement 0 la teneur en eau du sol sur 5 mètres de profondeur, alors une élévation de 0,28 mm du niveau de la mer en a résulté. 6.4, érosion des sols. L'érosion des sols contribue également à l'élévation du niveau de la mer. D'une part en diminuant le stock d'eau présent dans les sols et d'autre part en produisant des sédiments. Environ 60 milliards de tonnes de sol sont érodées par an dont 25 milliards finissent par se sédimenter dans les océans. L'espace ainsi occupé fait monter d'autant le niveau de la mer. Le rapport d'évaluation 2011 du GIEC mentionne cet effet mais ne le quantifie pas. 6.5, effet négatif des retenues d'eau. La construction des barrages avec la création de lacs de retenue tend à faire baisser le niveau de la mer. En effet, le volume d'eau contenu dans ces lacs est retranché de celui des océans. Un article de 2008 estime ainsi que, en 80 ans, les lacs de retenue créés dans le monde ont accumulé 10 800 km3 d'eau faisant monter le niveau de la mer de 30 mm au total. Une fraction de cet effet devrait être annulée à long terme car l'envasement des lacs de barrages réduit leur capacité. En outre, la construction de nouveaux barrages se ralentit car les sites disponibles se raréfient. 6.6, action non climatique des produits de combustion. La combustion des hydrocarbures fossiles, pétrole, gaz naturel, charbon, produit de l'eau et du dioxyde de carbone, CO2. Outre leur effet sur le climat, ces produits de combustion contribuent directement par leur volume à élever le niveau des océans. Le nouvel créé par la combustion s'ajoute au cycle de l'eau et environ 25% du CO2 finit dissous dans les océans, d'où le problème d'acidification. cette contribution reste minime. Un article de 2014 estime que l'eau et le CO2 produits par la combustion des hydrocarbures fossiles font respectivement monter l'océan de 0,033 et 0,011 millimètres par an par cet effet. Donc, c'est de l'ordre de 1 à 1,5% de l'élévation totale. Section 7, élévation future du niveau de la mer. La prévision de l'évolution du niveau de la mer dans le futur a fait l'objet d'environ 70 études publiées entre les années 80 et 2018 sans qu'un consensus ne se dégage réellement sur les valeurs d'élévation anticipées, d'où la largeur des gammes d'évaluation de les rapports du GIEC. L'incertitude porte principalement sur l'évolution à long terme des îles lentilles du Groenland et d'Antarctique. Le GIEC réalise des synthèses régulières des connaissances scientifiques sur l'évolution du climat. 7.1 méthode de prévision Deux familles de méthodes sont utilisées pour calculer l'évolution future du niveau de la mer. La première famille comprend les méthodes semi-empiriques qui consistent à définir à partir des données du passé une loi reliant la variation du niveau de la mer à une ou plusieurs variables explicatives comme la température et sa dérivée et utiliser cette loi pour les projections à l'échéance d'observés de cellules. L'autre grande famille de méthodes consiste à modéliser les contributions de chaque phénomène à l'évolution du niveau de la mer De nombreuses méthodes cumulent ces études de prévision en s'appuyant par exemple sur une méthode statistique pour les inlampsies mais sur un modèle de processus pour l'effet stérique. 7.1.1 méthode semi-empirique Les méthodes semi-empiriques reposent sur l'utilisation des données historiques pour établir une relation entre la fonction étudiée ici le niveau de la mer et une ou plusieurs variables explicatives. En 2007 Stéphane Ramstorff publie par exemple une méthode de tonne semi-empirique. Il est considéré qu'à une modification soudaine à la date T0 de la température T de la surface une fonction de type échelon le niveau de la mer réagit sous la forme d'une fonction exponentielle où delta H est l'élévation finale du niveau de la mer fonction de la variation de température appliquée. La constante de temps C est de plusieurs siècles. ainsi à court terme c'est à dire sur un ou deux siècles la fonction H de T correspond à un échelon en température peut être approximée comme une fonction affine. En généralisant une variation de température quelconque et non un échelon il apparaît à court terme que la variation du niveau de la mer est dans sa variation annuelle proportionnelle au changement cumulé de température en surface. Ramstorff choisit 1880 comme point de départ. Le coefficient A est ajusté selon les données historiques la valeur obtenue est de 3,4 mm par an et par degrès Celsius. 7.1.2 Modélisation des phénomènes contributrices L'autre approche consiste à modéliser numériquement les contributions à l'élévation du niveau de la mer en réponse à le chauffement climatique et à les sommets. Au vu des très grandes périodes de temps à prendre en compte la démarche est de façon simplifiée divisant deux étapes. D'une part on cherche à déterminer la variation du niveau de la mer ultime pour un réchauffement climatique donné par exemple 2 degrés c'est à dire la valeur obtenue à l'équilibre lorsque les masses de glace sont à nouveau stables et que la température des océans n'augmentera plus. Cette valeur n'est atteinte qu'après des millénaires. D'autre part il s'agit d'évaluer la vitesse d'élévation autrement dit le rythme auquel on approche la valeur finale. 7.2 Synthèse du GIEC D'après la synthèse des connaissances scientifiques réalisées par le GIEC dans le cadre du rapport spécial océan et chryosphère de 2019 le niveau moyen de la mer augmentera d'ici 2100 par rapport à sa moyenne sur la période 1986-2005 d'environ 43 cm dans un scénario de faible émission de gaz à effet de serre et d'environ 84 cm dans un scénario de forte émission. Ce rapport souligne qu'il existe des incertitudes structurelles quant à la vitesse de fond de l'Inlandis de l'Antarctique car certains processus impliqués dans sa fonte ne sont pas suffisamment connus pour être représentés de façon réaliste. La contribution de l'Inlandis pourrait ainsi être sous-estimée dans des intervalles de confiance probables estimés statistiquement. Les instabilités de l'Inlandis de l'Antarctique pourraient conduire à une énovation au niveau de la mer de 5 mètres d'ici 2150 et de 16 mètres d'ici 2300 dans le scénario RCP 8.5 Section 8 Effets et enjeux de l'élévation du niveau de la mer 8.1 Recul du trait de côte La règle de Brune publiée en 1962 est la première estimation quantitative du recul du trait de côte sur une plage sableuse en raison de l'élévation du niveau de la mer. Lorsque le niveau de la mer s'élève d'une quantité S l'érosion côtière modifie la distribution du sable jusqu'à ce que soit atteint un nouvel équilibre avec un retrait R R égale SL sur H plus B soit S sur tangent de bêta où R est le recul du trait de côte S est la variation du niveau de la mer L est la longueur horizontale de la zone affectée par le transport de sable du sommet des dunes à la profondeur de fermeture H est la profondeur de fermeture c'est-à-dire la limite de transport du sédiment B est la hauteur des dunes et B est la pente du profil actif cette règle a été peu à peu remise en cause car les études successives montrent qu'elle ne pouvait donner qu'une approche qualitative car elle ignore trop d'aspects elle ignore le transport de sédiments dans l'axe de la côte elle suppose un budget de sédiments fermé localement etc le recul du trait de côte pourrait avoir des effets collatéraux en matière de droits de la mer les eaux territoriales et les zones économiques exclusives étant calculées à partir du trait de côte un recul significatif de celui-ci pourrait à certains endroits donner naissance à des contestations de frontières maritimes entre pays voisins 8.2 Habitat humain et infrastructure une grande partie des usines chimiques des raffineries des grands ports stratégiques des centrales électriques principalement nucléaires sont construites près des littoraux sur la base des projections du rapport TRE du GIEC IPCC-TARG WG2 il est attendu que les changements actuels et futurs du climat et divers aspects sur les systèmes côtiers incluant une érosion côtière accélérée une augmentation de la fréquence et de l'ampleur des inondations des invasions marines dues aux tempêtes des changements dans les caractéristiques et la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines salinisation davantage de destruction de propriétés et d'habitats littoraux des pertes de ressources et de valeurs économiques et sociales de déclin de la qualité de sol des pertes économiques et enfin des pertes liées aux services de transport les littoraux étant souvent bordés d'infrastructures importantes ou vitales pour les transports nationaux des pertes humaines potentielles font également partie des impacts cités par le GIEC dans le monde de nombreuses régions littorales ont commencé à consolider ou à rehausser leurs digues ou à redimensionner des systèmes d'écruses ou de protection sans néanmoins qu'il y ait de consensus sur la hauteur du risque envisagé ou sur les dates butoirs ce n'est pas la hauteur moyenne mais les maximaux qu'il faut prendre en compte ceux qui nécessitent d'intégrer les combinaisons possibles de facteurs d'amplification que sont les tempêtes les dépressions les crues voire le risque de tsunami la Flandre belge a par exemple décidé de prendre en compte le risque de surcôte marine lié à une tempête millénaire dans son plan de protection des côtes mis en place par l'État pour les 10 communes côtières conservées en effet selon les modélisations sans renforcement des digues et du cordon d'une air sur au moins un tiers du littoral belge presque toute la côte ainsi que les villes situées à l'arrière des dunes et dans les pôles d'air seraient inondées jusqu'à Bruges 8.3 écosystèmes littoraux les modèles projetant des différences régionales et locales importantes dans les changements relatifs du niveau de la mer les impacts varieront ainsi selon la capacité de résilience écologique des écosystèmes et donc selon les zones biogéographiques et leur état de santé ainsi que alors que l'objectif de bon état écologique et physico-chimique des masses d'eau poursuivi par la directrice du cadre européen sur l'eau ne semble pas pouvoir être atteint partout en 2050 comme vous l'avez vu au niveau des points actuelles des changements floristiques phoniques trophiques et de biomasse sont déjà observés mais dont les causes sont difficiles à démêler le réchauffement ou les perturbations induites par la surpêche sont probablement aussi en cause la diversité et la biomasse des zones intertidales moyennes et basses qui sont les plus riches pourra aussi être affectée si l'eau monte trop rapidement les marais maritimes constituent des écosystèmes très particuliers et sont directement exposés à la hausse du niveau de la mer tant que le rythme d'élévation est modéré l'accrétion de matière sédiments apportés par la mer et les déchets végétaux permet aux marais salants de ne pas être submergés ils se déplacent en accompagnant le niveau de la mer cependant un rythme supérieur à 5 mm par an soumettrait une grande partie des marais maritimes au risque d'être submergé une partie seulement de l'espace perdu pourrait être compensée par une migration de cet écosystème vers l'intérieur des terres une étude publiée en 2018 met en doute la capacité des récifs coralliens à croître verticalement au rythme de l'élévation du niveau de la mer en modifiant leur comportement selon les résultats obtenus la majorité des récifs sont capables de suivre de près le rythme d'un scénario RPC 2.6 prévoyant 44 cm du haut niveau de la mer d'ici 2100 en revanche dans un scénario RPC 8.5 où le niveau des océans monte de 74 cm peu de récifs coralliens pourraient continuer à croître au même rythme malgré une légère amélioration de leur taux de croissance en raison de la disponibilité supérieure de carbonate du fait du taux de CO2 plus élevé dans l'air environ 3 quarts des 200 récifs coralliens étudiés verra ainsi leur profondeur d'immersion augmenter de plus de 50% la conséquence directe sur une forte diminution de la protection que les récifs apportent à la côte contre l'érosion et les inondations 8.4 la subsidence facteur d'aggravation locale la subsidence c'est à dire le tassement de la surface terrestre est pour nombre de villes et de régions côtières un facteur aggravant qui s'additionne à la montée de la mer pour augmenter le risque d'inondation la subsidence est due à l'extraction des réserves non souterraines mais aussi parfois de gaz et de pétrole et au poids des constructions ce phénomène touche surtout de grandes villes asiatiques la situation de Bangkok ville extrêmement basse en altitude et dont le sol s'enfonce de 1 à 2 cm par an est particulièrement préoccupante Tokyo, Osaka, Mani Hanoi, Jakarta sont des exemples de métropoles asiatiques particulièrement concernés par cet effet en Europe Venise est un exemple de ville concernée outre la menace de submersion des villes c'est aussi une cause de perte des terres agricoles dans les deltas par exemple le delta du Mekong 8.5 la surrection facteur de compensation locale ce phénomène inverse à la subsidence s'observe également et consiste en la surrection des terres qui peut compenser toute ou partie de l'élévation de la mer elle peut avoir diverses causes la première cause est le rebond isostatique à la suite de la fonte des masses de glace c'est ce qui s'observe actuellement en Scandinavie où la mer baltique recule par rapport aux terres de plus de 4 mm par an ou encore en Islande la seconde cause est la surrection tectonique comme sur les côtes nord-ouest des Etats-Unis en effet lorsque deux plaques tectoniques convergent l'une vers l'autre il se crée des flexures dans les plaques ce qui soulève une partie les côtes de l'Oregon et du Washington se soulèvent de 2 à 3 mm par an ce qui pour l'instant compense la montée des océans à cet endroit mais deviendra insuffisant en cas d'accélération de celle-ci 8.6 le cas des polders les zones de polders comptent parmi les plus vulnérables dans certains cas Pays-Bas les polders sont rendus à la mer où vont l'être en cas de recul des nappes d'eau douce l'avancée d'un viso salé sous une digue ou un cordon d'une air est possible les régions de polders et de marais sont particulièrement exposées car leur altitude est très voisine du niveau de la mer si l'augmentation de la profondeur d'eau à l'extérieur des digues n'est pas compensée par une sédimentation équivalente celle-ci provoque une diminution de la réfraction des vagues ce qui entraîne une énergie plus grande libérée sur le littoral et une vulnérabilité accrue des ouvrages de défense contre la mer par ailleurs une plus grande profondeur peut entraîner une modification de direction des courants marins ce qui soumet le tapis végétal à une plus longue durée de submersion et une salinité plus élevée causant son appauvrissement en plein essor depuis les années 1980 de nouvelles formes de gestion du littoral axées sur la dépoldérisation développent une politique défensive face à la mer ces mouvements consistent à rendre à la mer des étendues de terre qui avaient été gagnées sur l'eau la dépoldérisation permet de se défendre contre la mer sans dommages environnementaux et participe même et reconstituer des milieux naturels dépoldériser entraîne une modification du milieu par ressalinisation de celui-ci et permet la reconstitution d'un écosystème maritime composé de slick vasière et de chors présalés la végétation à l'eau file dense et épaisse est un frein à la pénétration de la mer parce qu'elle contribue à l'accumulation des sédiments les aménagements humains pour protéger l'habitat de la mer impactent les prix immobiliers et le concentrement à payer ainsi dans une étude concernant les localités côtières du Schleswig-Holstein en Allemagne les prix des loyers semblent évoluer selon le niveau de sécurité ressenti lié à la présence de digues 8.7 le cas des îles le GIEC a suggéré que les deltas les petits états insulaires pouvaient être particulièrement vulnérables à la montée de la mer des phénomènes de compensation isostatique pourrait toucher la baltique et certaines îles l'élévation relative du niveau de marin pourrait être exacerbée par les affaissements ou les pertes substantielles de terre dans certains deltas à ce jour les changements de niveau marin n'ont pas encore causé de graves pertes environnementales humanitaires ou économiques dans les petits états insulaires l'enfoncement d'une partie des terres des nations insulaires des Tuvalus avait d'abord été attribué à la seule montée de la mer mais des articles ont ensuite suggéré que les pertes importantes de terre résultant de l'érosion induite par les cyclones Gavin, Hina et Kelly de 1997 y avaient contribué Les îles en question n'étaient pas peuplées Reuters cite d'autres îles du Pacifique qui font face à un risque grave dont l'île de Tegua au Vanuatu L'agence affirme que les données du Vanuatu ne montrent aucune élevation nette du niveau de la mer et ne sont pas corroborées par des données de mesure de marée Les données de mesure de marée du Vanuatu montrent une élevation nette d'environ 50 mm de 1994 à 2004 La régression linéaire de cet enchaînement à court terme suggère une vitesse d'élévation de 7 mm par an bien qu'il y ait une variabilité considérable et qu'il soit difficile d'évaluer la menace exacte qui baisse sur ces îles en utilisant un chênement à un si court terme Pour éviter un afflux supplémentaire de réfugiés climatiques diverses options ont été proposées pour aider l'élévation azulaire à s'adapter à l'élévation du niveau de marins et des tempêtes plus fréquentes ou plus graves 8.8 Intrusion d'eau salée dans les aquifères côtiers Certains aquifères côtiers communiquent avec l'océan ce qui est matérialisé par l'existence d'exurgences sous-marines Lorsque le niveau de l'aquifère baisse notamment par sur-exploitation des intrusions d'eau de mer peuvent se produire augmentant la salinité de l'aquifère et le rendant potentiellement son eau inutilisable pour la consommation humaine ou l'agriculture L'élévation du niveau de la mer augmente ce risque Il est mal connu et doit être évalué au cas par cas C'est une menace sérieuse car le phénomène peut concerner des aquifères qui alimentent en eau douce des régions côtières très peuplées 8.9 Patrimoine culturel Dans un scénario de réchauffement limité à 2 degrés Celsius 110 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO sont menacés de submersion ou d'érosion accélérée à l'échéance de 2 millénaires Ce chiffre passe à 139 pour 3 degrés de réchauffement et 148 pour 4 degrés Parmi les sites menacés on compte les centres historiques de villes comme Saint-Pétersbourg à Utaya La Vallette et Venise Des sites archéologiques comme ceux de Carthage et de Bibelos Des ensembles emblématiques comme le béguinage de Bruse ou la case d'Alger et des monuments comme la statue de la liberté ou la basilique patriarcale d'Aquilée 8.9 Conséquences sociales migration et conflits Les populations exposées à une élévation du niveau de la mer qui submergerait les côtes habitées sont obligées de migrer pour échapper à leur position vulnérable au Bangladesh Deux types de migrations peuvent être mises en évidence Premièrement la migration interne qui pousse les habitants ruraux à se déplacer vers les régions urbaines Deuxièmement la migration internationale qui a lieu surtout vers l'Inde The State of Environmental Migration 2011 a publié un tableau concernant la présence des migrants bangladés dans différents états indiens Il y a notamment 5,4 millions au West Bengal Au Nigeria la migration de la population se limite aux déplacements internes populations composées de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays qui ont été forcées de fuir leurs lieux de résidence habituelles notamment en raison des catastrophes naturelles Mais le changement climatique est vécu de façon très différente selon les régions et les catégories sociales concernées car la vulnérabilité à l'égard de l'environnement est le résultat de facteurs socio-économiques et géographiques spécifiques qui façonnent chaque société C'est ainsi que certains pays pourtant très développés et très exposés à l'élévation au niveau de la mer parviennent à développer des programmes d'infrastructures et des défenses efficaces contre cette menace se situant dans la partie du monde où les ressources financières sont les plus élevées les Pays-Bas ont développé depuis la fin du XXe siècle différentes techniques de protection devant cet enjeu climatique majeur Aujourd'hui la population des Irlandaises n'est plus en permanence directement menacée par des inondations susceptibles de provoquer des migrations Les phénomènes de migration climatique sont susceptibles de causer des conflits dans des régions déjà instables de la planète Ainsi au Bangladesh des conflits externes ont explosé à cause de la migration élevée vers l'Inde qui aggrave la concurrence pour l'accaparement de ressources déjà insuffisantes Cette concurrence entraîne le déclenchement de tensions ethniques à la frontière et à l'intérieur du pays Section 9 Adaptation et contre-mesure 9.1 Cartographie des zones concernées selon le niveau La montée de la mer aura des impacts différents et ne se fera pas pas à la même vitesse partout De plus au fur et à mesure de la submersion l'érosion ou l'apparition de nouveaux cordons d'uner pourront modifier le trait de côte Cartographier le futur trait de côte et son évolution relève encore du domaine de la prospective et de ses incertitudes En effet de nombreuses méthodes et représentations visuelles du risque de submersion existent à ce jour et leur précision dépend de celle du modèle numérique de terrain mais pas uniquement Il faut en effet tenir compte des rééquilibrages statiques et isostatiques Il existe des sites en calculant en ligne dans le monde les zones submergées en fonction de la hauteur du niveau de la mer selon le modèle numérique de terrain Néanmoins les cartes basées simplement sur l'altitude supposant par exemple qu'avec 2 mètres d'élévation du niveau de la mer les territoires situés à moins de 2 mètres d'altitude seront inondés constituent une base illustrative mais ne suffisent pas à évaluer réellement les risques L'évaluation du risque d'inondation est beaucoup plus complexe car elle doit prendre en compte non pas la moyenne mais le maximum possible du niveau de la mer en tenant compte des effets parioliques régionaux du risque d'ombre de tempête etc. la subsidence l'érosion la sédimentation du littoral une cartographie précise des zones à risque est impréalable à l'établissement de politiques d'adaptation 9.2 mesure d'adaptation en matière de politique d'urbanisme et d'infrastructure on distingue au moins trois types de politiques d'adaptation défense accommodation et retraite la défense consiste à lutter contre le retrait du trait de côte par exemple en construisant des digues l'accommodation revient à accepter certaines conséquences de l'évasion du niveau de la mer par exemple en adaptant les bâtiments et les infrastructures sans supporter trop de dommages des inondations lors des ondes de tempête la retraite et le fait d'abandonner purement et simplement des zones voiles d'inondations le GIEC ajoute deux autres catégories l'avance qui consiste à gagner des territoires sur la mer et l'adaptation basée sur les écosystèmes qui consiste à restaurer ou développer des écosystèmes comme les racifs coralliens capables de fournir une adaptation 9.2.1 politique déjà adoptée en matière d'urbanisme plusieurs pays ou juridictions ont adopté des politiques en matière d'urbanisme ou d'infrastructures qui prennent en compte l'élévation du niveau de la mer 3 exemples l'Union Européenne a produit une directive sur les inondations incluant la préparation à l'aléa de submersion maritime l'inondation par la mer des zones côtières la Nouvelle-Zélande depuis 2010 interdit toute nouvelle construction qui ne prendrait pas en compte une élévation du niveau de la mer prévisible évaluée à 1 mètre la Floride a adopté en 2021 une loi rendant obligatoire la prise en compte de l'élévation du niveau de la mer prévue à l'échéance de 50 ans pour tout projet de construction côtière appliquant des financements publics 9.2.2 protection du trait de côte les risques de submersion marine liés aux ondes de tempête risques accrus par l'élévation du niveau de la mer font l'objet de mesures de prévention de plusieurs ordres on peut regrouper des aménagements destinés à prévenir ce risque en 3 catégories les travaux en dur barrages digues etc qui représentent une artificialisation supplémentaire du littoral la reconstruction localisée pour empêcher le recul du trait de côte la méthode du moteur de sable expérimenté au Pays-Bas qui consiste à laisser les courants distribués le sable les abords de Cotonou au Bénin ont fait l'objet d'une expérimentation réussie de protection du littoral la construction de digues en épis a permis de réduire l'énergie des vagues la déposition du sable est redevenue supérieure à l'érosion et la plage qui reculait rapidement progresse à nouveau 9.2 politique de retrait le retrait consiste à abandonner les territoires voiles inondations ce choix représente considérable difficulté humaine et politique puisqu'il revient à organiser l'abandon par les habitants de leur milieu de vie il existe aussi de complexations juridiques dans quasiment tous les systèmes juridiques les sols situés sous la mer échappent à la propriété privée ainsi les propriétaires fonciers des zones submergées sont exposés à voir leurs propriétés disparaître purement et simplement sans compensation en pratique cependant ce phénomène étant progressif et prévisible les propriétés concernées devraient voir leurs valeurs se dépasser de façon graduelle l'île à Jean-Charles une île au large de la Louisiane a fait l'objet d'une telle stratégie l'île est vouée à la disparition une forte érosion locale accélérant l'effet de l'élévation au niveau de la mer une petite communauté d'origine améradienne l'habitait elle s'est vue proposer en 2016 une relocalisation vers une zone à l'intérieur des côtes avec un financement de l'état fédéral américain cette opération première du genre a été beaucoup étudiée comme cas d'école 9.3 proposition de géoingénierie diverses propositions ont été formulées en matière de géoingénierie d'une part celle qui vise à ralentir de façon générale le réchauffement climatique d'autre part celle qui vise à agir plus spécifiquement sur le niveau de la mer par exemple en freinant la perte de masse des glaciers 9.3.1 géoingénierie climatique de nombreuses idées visant à freiner le réchauffement climatique par une intervention humaine ont été proposées au cours des années en semencement des nuages action sur l'albédo réflecteur solaire en orbite aérosol etc pour compenser l'effet climatique d'un doublement du taux de CO2 atmosphérique il faudrait réduire de 4 watts par mètre carré le forçage radiatif un moyen d'obtenir ce résultat serait l'injection de sulfate sous forme d'aérosols dans la stratosphère c'est le processus qui a l'origine de l'hiver volcanique suivant les plus importantes éruptions pliniennes les aérosols de sulfate ont une durée de vie assez courte ils devraient donc être renouvelés en permanence pour obtenir le chiffre de 4 watts par mètre carré il faudrait relâcher dans la stratosphère 10 à 20 millions de tonnes de sulfate par an soit l'équivalent de l'éruption du Pinatubo en 1991 tous les 1 ou 2 ans dans un scénario de réchauffement climatique modéré RCP 4.5 un tel relargage de sulfate pourrait quasiment arrêter l'élévation du niveau de la mer en revanche dans un scénario de très fort réchauffement RCP 8.5 elle n'offre qu'un délai de l'ordre de 80 ans d'autres études ont néanmoins montré un effet contre-productif possible réduire artificiellement l'ensoleillement provoque une diminution de l'évaporation et donc des précipitations en plus d'augmenter la fréquence des sécheresses cela pourrait freiner l'accumulation de glace sur les inlandis une autre proposition consiste à déployer des miroirs en orbite afin de réduire le rayonnement solaire qui atteint la terre pour obtenir le même chiffre de 4 watts par centimètre carré il faudrait mettre en orbite une masse d'environ 20 millions de tonnes les démarches de reboisement même si elles ont des effets positifs sur d'autres critères ne semblent pas en mesure de ralentir sensiblement l'élévation du niveau de la mer 8.3.2 action sur les glaciers partant du constat qu'une partie importante de l'élévation du niveau de la mer prévue dans les prochaines décennies vient d'un petit nombre de champs de glace bien localisés plusieurs auteurs ont proposé d'entreprendre des travaux à grande échelle pour ralentir leur fissuration et le glissement vers la mer et pour stabiliser et augmenter leur masse une famille de propositions se base sur l'idée d'augmenter l'albédo de la surface de la neige ou de la glace afin de ralentir sa fonte et pour permettre éventuellement une accumulation de neige sur l'autre une petite expérimentation a été menée sur un lac du Minosotor en 2016 la fonte de la couche de glace a été ralentie par l'utilisation de microbilles de verre dans les Alpes italiennes des bâches blanches sont installées chaque été depuis 2008 sur le glacier de Prezena à la fois pour augmenter l'albédo et pour réduire les échanges thermiques avec l'air ambiant il a aussi été proposé de retirer la neige sale en surface de certains glaciers éventuellement pour en faire des talus frais dans l'érosion éolienne ou de la recouvrir d'une fine couche de neige artificielle là aussi pour augmenter l'albédo une autre piste proposée est d'appliquer le principe d'ensemencement des nuages l'hiver au dessus des zones les plus froides du Bruinland et du Antarctique afin d'augmenter les précipitations et donc l'accumulation de glace renforçant certains églises diverses solutions ont été proposées pour freiner mécaniquement le glissement des glaciers vers la mer construction d'ancrage en béton utilisation de chaînes ou de câbles d'acier murs opposant au volage enfin d'autres propositions consistent à cibler la couche d'eau liquide séparant les glaciers des substrats rocheux qui est une couche qui permet le glissement vers la mer par exemple en pompant l'eau dans un forage ou en la réfrigérant sur place 9.3.3 Autre proposition le Sahara présente plusieurs régions sous le niveau de la mer dont la plus importante de loin est la dépression de Katara dont le point bas est à moins 133 mètres construire un canal pour remplir certaines de ces dépressions d'eau de mer est un projet proposé depuis des décennies principalement pour humidifier le climat local et produire de l'énergie marémotrice ce serait aussi un moyen d'agir sur le niveau de la mer mais très limité remplir la dépression de Katara stockerait 1340 km3 d'eau soit un abaissement du niveau de la mer de l'ordre de 3 mm la régression de la mer caspienne a fait l'objet de propositions spécifiques notamment celles visant à détourner une partie de l'eau du don vers la volga et donc vers la mer caspienne il a aussi été proposé d'appliquer la séquestration du dioxyde de carbone dans les zones côtières touchées par la subsidence ce procédé aura à la fois un rôle global réduire les émissions de CO2 par le stockage souterrain et un rôle local annuler ou renverser la subsidence du sol la lagune de Venise est une cible au potentiel Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...